Yo les gars c'est RedSky et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur FUT15 Une nouvelle player review, la review de Hurricane Tots Le joueur anglais de Tottenham, le buteur qui a été donc Tots il y a deux semaines Pendant la Tots BPL Donc je vais ouvrir une parenthèse et parler de trois choses Donc déjà je vais remercier le youtuber TeamGamix qui m'a fait mon logo et ma bannière Tout ça gratuitement Donc un très grand merci à lui, sa chaîne sera dans la description N'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne Ensuite je voulais remercier Etienne, un pote à moi qui m'a filé son casque Qui me l'a prêté plus tôt et donc qui va améliorer grandement les qualités audio de mes vidéos Et ensuite vous avez pu voir que j'ai changé le nom de ma chaîne Donc ma chaîne s'appellera RedSkyFUT désormais Donc voilà parenthèse fermée Donc on va revenir sur la review Et donc vous pouvez voir l'équipe une BPL avec qui j'ai fait ou j'ai tourné la review du Hurricane Tots Je l'ai mis au côté de Storage Donc la fourchette du Hurricane Tots Donc à l'instant où je vous parle c'est du 60 000-120 000 Sachant que là il va y avoir une nouvelle Tots Donc sûrement que je sais pas si ça va baisser Mais il me semble que les prix vont re-augmenter Donc si vous voulez vous le procurer Achetez-le maintenant Sachant que la fourchette est de la fourchette que sur PS4 Je ne connais pas la fourchette de prix sur Xbox Donc vous avez les stats in-game du Hurricane Tots N'hésitez surtout pas à appuyer sur pause pour les voir plus précisément Vous pouvez voir aussi qu'il y a un petit bug d'affichage Donc il a 68 de général mais il a pas 68 On est d'accord il a 86 Donc voilà c'est un bug d'affichage Donc on va directement passer au point positif et au point négatif Pendant que l'équipe défile devant vous Donc le placement 92 le placement La vista 92 L'équilibre 88 Déjà qu'il est très grand et très physique Plus sa stat d'équilibre qui est très très bonne Il ne tombe pratiquement jamais Après j'ai pas eu Voilà il est pas tombé dans la surface J'ai pas eu de pénalty J'ai fait une dizaine de matchs avec lui J'ai pas eu de pénalty Donc voilà Un 87 de détente Donc voilà il prend beaucoup de ballons de la tête J'ai eu affaire à des Boateng Tots Même des Naldo Tots Et quand même il a réussi à prendre des ballons de la tête Sur les dégagements ou quoi que ce soit sur des centres Ensuite Sachant que j'ai pas trop forcé les centres j'ai mis quoi Un ou deux buts de la tête Donc bon voilà Ensuite 83 de force Donc une très bonne stat en force Ensuite Un 90 en contrôle Donc voilà il contrôle beaucoup de ballons Dans n'importe quelle position Donc franchement ça c'est cool Ensuite 90 de finition pardon J'ai bien dit 90 Donc ce qui est aussi assez énorme devant le but Il n'en loupe pas beaucoup Ensuite 99 de précision de tête J'ai bien dit 99 Sachant qu'il a un 87 De détente Combiné au 99 De précision de tête C'est une grosse tuerie 97 de puissance de frappe Donc une très très grosse puissance de frappe J'ai tenté quand même pas mal de long shot Et ils ne sont pas rentrés J'en ai mis un sur le poteau Que je n'ai pas filmé malheureusement 90 en pénalty J'ai pas eu la chance d'avoir de péno Voilà donc j'ai pas pu Voilà j'ai pas pu Mettre des péno J'ai eu aussi quelques coups francs Que j'ai bien tirés Mais qui ne sont pas rentrés Que je n'ai pas fumé non plus Ensuite un 80 en passe Donc Donc voilà Donc quand même des très bonnes stats Et les points négatifs J'ai mis les 3 étoiles gestes techniques Les 3 étoiles mauvais pied Et le 78 d'accélération Qui compense avec son 83 de vitesse Donc vous avez Le bilan du Hurricane Tots Donc 11 matchs joués Et 13 buts Donc ce qui est un très bon bilan Sachant que les deux derniers matchs Ont bugué Donc c'est à dire que j'étais en plein match Et donc ça a bugué Mako a bugué Du coup ça a compté les 11 matchs Sachant que je n'avais pas marqué Et je n'avais pas fini mon match Du coup on peut enlever 2 matchs Ce qui fait 9 matchs joués Et 11 buts Voilà Donc on va directement passer au récapitulatif Du Hurricane Tots Les points positifs et les points négatifs Donc les points positifs Le placement La vista L'équilibre avec un 88 Comme je l'ai dit La détente et la pression de tête J'ai mis ensemble La détente avec un 87 Et la pression de tête avec un 99 Donc ce qui est énorme les gars Énorme énorme La force avec un 83 Contrôle avec un 90 Un 90 de finition Ainsi qu'un 97 de puissance de frappe Un 90 de pénalty Un 80 de passe courte Donc voilà Il a quand même beaucoup de points positifs Sachant que les points négatifs Voilà je suis quand même allé Voilà j'ai un peu chipoté Voilà 3 étoiles de jeu technique Donc voilà On peut faire les bases Des roulettes Les doubles contacts Voilà on peut pas non plus Faire les Ronaldo shop Tout ça Mais franchement C'est le minimum Voilà Nous ce qu'on veut C'est qu'il plante des buts C'est ce qu'il fait Les 3 étoiles de mauvais pieds Voilà Bon l'accélération On fait avec Sachant qu'il a une bonne stat en vitesse Quand même La note est du 19 sur 20 Voilà je pense que c'est une très bonne note Les gars Franchement c'est une grosse tuerie N'hésitez pas A l'acheter Franchement pour le prix qui vaut Surtout que sur Xbox Il doit être encore moins cher Franchement N'hésitez pas Donc mes impressions sur ce joueur Les gars Franchement vous pouvez voir Avec mon bilan Bon j'ai fait 11 matchs 13 buts Mais normalement ça fait du 9 matchs 13 buts C'est une grosse tuerie Les gars N'hésitez surtout pas A l'acheter Moi de manière Je vais pas le vendre pour l'instant Je vais encore bien jouer avec lui Bien le torcher les gars Parce que franchement C'est une grosse machine Franchement Il Voilà Il a Enfin voilà Vous pouvez voir tous les points positifs Qu'il a franchement Voilà Même sa note que j'ai mis Après bon Peut-être qu'il y en a qui contesteront ça Je ne sais pas Dites moi ce que vous en avez pensé Si vous avez pu le tester En attendant On se retrouve Sur une nouvelle vidéo C'était Red Sky Ciao les gars